...à la fin du 19e siècle, qui sert de décor exotique à l'opéra Lakme du compositeur français Léo Delibes. Le pays, il faut le rappeler, est alors aux mains des Britanniques qui contraignent les hindous à pratiquer leur religion en secret. La belle Lakme, fille d'un brahman, part avec sa servante Malika ramasser du jasmin et des roses pour décorer le temple. Elles entonnent alors l'un des plus célèbres duo féminin repris maintes fois au cinéma. C'est ce qu'on appelle le duo des fleurs. Pour nous l'interpréter, nous retrouvons la soprano Olga Peretiatko en compagnie de la magnifique mezzo-soprano Elina Garoncha. ... 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 On va retrouver maintenant le chanteur polonais Piotr Becchala dans un autre air fétiche du grand Pavarotti, Elučevan Listel, tiré de l'opéra Tosca de Pucin. L'action se déroule à Rome en 1800, à peine libérée de l'occupation des forces.